Bonjour, je suis Marianne Dastélie Meyer, je suis entre autres l'auteur de l'oracle des saisons et cet oracle, en plus des magnifiques cartes qui ont été créées par Sonia Korp et qui nous relie au cycle des saisons, il y a pour la première fois un rythme de tambour qui est associé, un rythme que vous pouvez écouter en téléchargement, que vous pouvez aussi apprendre à jouer vous-même. Voilà, j'avais envie de vous donner un petit coup de pouce à partir de cet automne, donc à partir du mois de novembre, je vous propose une fois par semaine de me retrouver moi et mon tambour pour pouvoir jouer avec moi ces rythmes des cartes et vous les apprivoisez, les vivre pour vous profondément et pourquoi pas les proposer aussi à jouer à d'autres personnes autour de vous. Voilà, je m'aurai joué, j'espère qu'on aura beaucoup de plaisir à découvrir ces cartes ensemble. C'est parti pour une rencontre hebdomadaire autour des rythmes de l'oracle des saisons. Voilà le jeu d'oracle que j'ai créé avec Sonia Korp. Alors, je vous invite à découvrir la première carte que j'ai tirée ce matin et qui est, j'espère que vous la voyez bien, la vulnérabilité. Voilà, en ce temps d'automne, la vulnérabilité qui nous dit, votre vulnérabilité est à chérir. On peut se sentir parfois un peu vulnérable, surtout au début de cet automne, mais pensez vraiment à vous protéger, à vraiment sentir que votre noyau intérieur n'est pas dur, mais que c'est vraiment tendre et que vous avez besoin vraiment de pouvoir être véritablement vous-même à l'intérieur de ce noyau tendre. Voilà, la vulnérabilité est à chérir et nous allons voir comment, avec le rythme du tambour, nous allons pouvoir nous imprégner, nous ressentir, nous apprivoiser dans cette vulnérabilité. Alors, tout d'abord, je regarde le tempo qui est à 82. Voilà, je regarde mon métronome. C'est parfait, et je peux vous lire maintenant d'abord, c'est ce que vous voyez en bas des cartes ici. Donc, je vous invite vraiment à chanter avec moi, à dire avec moi ces rythmes de tambour, puisqu'après nous allons pouvoir les jouer beaucoup plus facilement et les mémoriser surtout beaucoup plus facilement. Alors, je prends mon tambour. Le doux se trouve au milieu de notre tambour, sur le bord. Et puis, nous aurons un bout qui, comme vous le sentez, est une sorte de repli à l'intérieur de soi, une sorte de retour à soi que fait l'automne, qui est peut-être un tout petit peu de nostalgie et que nous allons sentir à travers ce frappé de peau, mais qui est contenu. Voilà, doux, tsa 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 tsa, bouh! ... Voilà, continuez à jouer, répétez-le et répétez-le et je vous invite aussi à lire ce que la Terre-Mère vous dit à travers ce jeu de cartes oracle pour la vulnérabilité. Jouez, continuez à apprivoiser votre tambour et votre intériorité et puis on se retrouve pour les autres vidéos. A bientôt, ciao ! Une deuxième carte pour cette saison est « J'ai tiré le discernement ». Voilà, le discernement avec ce message. « Offrez juste ce qui est nécessaire au risque de vous perdre ». Voilà, on a une tendance, les femmes, on a une tendance à toujours donner notre avis et toujours donner peut-être même le meilleur de nous-mêmes aux autres, comme la Terre-Mère peut aussi l'offrir à l'automne dans cette abondance et nous avons envie d'être généreuses. Et pourtant, c'est important de pouvoir garder un axe, une intériorité généreuse mais respectueuse de nous-mêmes. Voilà, je vous laisserai lire le message de Mère Nature et on va découvrir le rythme du discernement. Le rythme du discernement qui est « Ta-ta-ka-ta-ka-doum ». « Ta-ta-ka-ta-ka-doum ». C'est juste vérifier d'abord le métronome. Voilà qui est fait, c'est un petit peu plus rapide. « Ta-ta-ka-ta-ka-doum ». « Ta-ta-ka-ta-ka-doum ». « Ta-ta-ka-ta-ka-doum ». « Ta-ta-ka-ta-ka-doum ». Voilà, à vos tambours. « Ta-ta-ka-ta-ka-doum ». N'oubliez pas de dire avec votre tambour le rythme. C'est comme ça que ça va rentrer et vous imprégner. Et donc, on est bon, on est « Ta-ta-ta-ka-doum ». Ici, en haut, sur le bord, un tout petit peu plus clair. La peau est tendue, donc le son est plus clair. « Ta-ta-ta-ta-ta-ta-doum ». Voilà, vous sentez combien ce doux le final ? C'est une résonance de qui vous êtes. Cela fait partie de votre générosité naturelle, pas de doute, mais vous êtes d'abord dans ce discernement. Voilà, continuez de jouer avec votre tambour, continuez d'apprivoiser ces rithmes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures automnales. Je vous embrasse. Ciao ! La fierté, voilà, la fierté. La fierté ne compare pas, elle vous reconnaît. J'adore ça parce qu'il n'y a pas de raison de se comparer aux autres. Vous pouvez être fière de qui vous êtes, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli, de toute l'expérience de vie que vous avez. Voilà, ça c'est la fierté, c'est l'estime de soi. Et c'est un des enseignements que la nature peut nous donner à l'automne. Alors, comment le tambour peut nous accompagner ? Alors, si je tire la fierté, j'ai ce rythme-là. Ta-ta-ta, doum, ta-ta-ta, doum. Je vérifie encore juste avec mon métronome que je suis bien à 92, 92. Voilà, c'est fait ! On y est ! Ta-ta-ta, doum, ta-ta-ta, doum, ta-ta-ta, doum, ta-ta-ta, doum, ta-ta-ta. Et votre résonance de la femme fière que vous êtes. Ta-ta-ta, doum. Ce ta-ta-ta, c'est un peu comme une question. Qui êtes-vous ? Est-ce que c'est moi ? Et le doum, qui dit oui ? Voilà, profitez de votre tambour, profitez de ces cartes, profitez de lire ce que la nature vous dit dans cet oracle des saisons sur la fierté. Et puis, on se retrouve pour la suite de nos aventures seulement. Dans ce quatrième moment à passer ensemble, j'ai tiré la stabilité. La stabilité, avec cette phrase, votre stabilité est une présence harmonieuse tout en mouvement. Alors, pourquoi parler stabilité et mouvement à la fois ? Eh bien, parce que la stabilité n'est pas du contrôle, parce que la stabilité n'est pas de la fixité. La stabilité, c'est ce poids, c'est cette tranquillité, cette sérénité intérieure qui vous habite alors qu'à l'automne, nous avons souvent des grands vents qui nous bousculent, que ce soit extérieurement ou intérieurement. Le rythme du tambour qui va être lié à cette carte est forcément tranquille, stable. Donc, je vérifie d'abord que j'ai bien le bon tempo qui est ici 76. Voilà, je l'ai intégré. Dôme, ta, ti, ta, dôme. Ta, ti, ta, dôme. Ta, ti, ta, dôme. Nous prenons notre tambour et nous allons le jouer. Et nous allons voir que cette stabilité se fait non pas en restant au même endroit sur notre tambour, mais en bougeant sur notre tambour. Stabilité, mais non pas fixité et contrôle. Stabilité, mais non pas fixité et contrôle. Voilà, continuez de jouer pour vous, continuez de vous laisser imprégner par cette stabilité dont nous avons bien besoin en automne. Voilà, c'est non pas un repli sur soi, mais vraiment une sensation d'être vraiment en nous-mêmes. Alors, je vous attends pour la prochaine vidéo et nous découvrirons la suite de nos cartes oracles. Ciao ! Et ce matin, nous découvrons la carte de l'authenticité. Regardez-moi ça comme elle est belle. Regardez comme elle est entourée de toutes ces fleurs, de toutes ces couleurs. Et vous êtes l'une de ces couleurs. Vous êtes unique. Et c'est ça que nous allons rechercher à travers cette carte de l'authenticité. Et pourquoi à l'automne, nous pourrions être authentiques à n'importe quel moment de l'année ? Mais si vous observez la nature, chaque feuille, chaque feuille, chaque arbre sera vraiment d'une couleur différente de son voisin ou de sa voisine. Et c'est là que la nature nous donne un bel enseignement. Voilà, nous sommes uniques. Nous sommes uniques et nous allons jouer le rythme qui va avec cette authenticité. Cela m'a beaucoup questionné comment faire que vous soyez uniques alors que vous allez jouer du tambour avec moi. Donc ici, aucune conformité. Je vais simplement jouer avec le hochet. Et je vous laisse jouer pendant une minute ce qui vous vient, ce qui vous appelle, ce qui a envie de monter de vous. Que ce soit un rythme lent, que ce soit un rythme rapide, que ce soit complexe ou d'une simplicité essentielle. Je vous accompagne simplement à être qui vous êtes pendant une minute. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le dôme est au centre de notre tambour, l'état sur la partie plus claire et plus tendue. Voilà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour pouvoir aussi peut-être jouer avec vos amis, jouer avec vos cercles de femmes. Et puis j'ai tiré ce matin, l'engagement. Une carte qui nous parle particulièrement dans cette année 2020, l'engagement pour dépasser l'impuissance. Je suis sûre que l'impuissance, c'est quelque chose que vous vivez très fortement ces temps. Voilà. Et les rythmes, le tambour, la musique, la pulsation peuvent nous aider justement à dépasser ces moments où nous nous abandonnons. Nous abandonnons notre puissons, nous abandonnons ce que nous savons faire, nous abandonnons aussi notre esprit critique parfois. Donc, retrouvons à cet automne un engagement qui n'est pas forcément de sauver toute la planète, mais déjà de voir dans notre quotidien, dans notre jardin, dans nos plantes potagères, dans nos amis, dans nos familles, comment faire pour nous engager à leur côté. Voilà. C'est le rythme que nous allons jouer au tambour. Il y a ce « d'oum » qui résonne très fort, il y a ce « bou » qui est un peu une rétraction, c'est-à-dire ce temps d'impuissance, et puis cette remise d'énergie avec les sons légers du tambour. Donc, jouons ensemble, jouons ensemble, et profitez de ce moment aussi où nous sommes à jouer ensemble pour vous sentir à nouveau engagés, engagés intérieurement, et puis, puis, du tout, impuissants. Yes ! Doum, 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 tchakata, doum, 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 tchakata. Vincent Ap swimmer, doum, 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 tchakata, doum, 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 doum. Beau, doum, 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 doum. Don'tふ, d'oum, doum plat, doum, doum J'espère venir un autre Bisous Rocketись web qui n'aura. Sentez, c'est une puissance qui vient de l'intérieur. C'est ça votre engagement. De l'intérieur. Continuez de pratiquer pour vous, avec vos amis et engagez-vous là où vous pouvez le faire. Je vous retrouve bientôt pour une autre carte de l'automne. Ciao ! J'ai tiré ce matin la dernière carte de l'automne qui est celle de la protection. La protection qui nous dit, comme l'enseigne la nature, que nous pourrons être à la fois la coque et le fruit. La coque, ça serait plutôt le bouclier, vous voyez, la protection, bouclier, guerrière, ça tu ne touches pas, ça tu me respectes, vous voyez. Et puis, à l'intérieur, le fruit, comme la nature le montre si bien, le fruit est savoureux, le fruit est au temps. Et c'est important dans cette protection que vous n'oubliez pas de vous aimer vous-même et de ne pas seulement être une guerrière. Voilà, c'est ce que je vous souhaite au mieux pour cet automne et pour la fin de ces cartes d'automne. Protection, et le rythme que nous allons jouer est lent. Il est lent, posé, tranquille, et il fait cette alternance entre une résonance extérieure et une saveur intérieure. Dou, 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 dou. Oui, c'est votre présence à l'intérieur de vous. Et niveau dou, 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 dou. Nous allons jouer uniquement au centre de notre tombe. La protection La protection La protection Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.